Bonjour à tous et bienvenue sur le RETEX de la semaine. Ce 22 juin, près d'une centaine de parachutistes de la 11e brigade parachutiste ont été largués en Estonie à l'occasion de l'exercice Sunderlinks. Embarqués à Solenzara en Corse, les légionnaires du 2e régiment étranger parachutiste ont été transportés par un A400M de l'armée de l'air et de l'espace. L'opération aéroportée illustre la capacité des forces françaises à intervenir en appui d'un pays allié dans des délais très courts sur le flanc Est. Le dernier exemple en date était le déploiement du bataillon d'alerte de la force de réaction rapide de l'OTAN en Roumanie après l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Attachée au principe de solidarité stratégique, la France est un allié fiable et crédible auprès de ses partenaires européens et de l'OTAN. Ce lundi 27 juin, les trois unités de la sécurité civile, à savoir l'UIC 1, l'UIC 5 et l'UIC 7, ont été citées à l'ordre de l'armée et décorées de la médaille d'or de la Défense Nationale avec palme de bronze, afin de récompenser le travail accompli par nos sapeurs-sauveteurs, toujours prêts à partir pour protéger les populations. Ce mardi 28 juin, à l'occasion du prix Vermeil, l'armée de terre a récompensé trois de ses soldats de l'image pour leurs travaux. Le prix Sergent Sébastien Vermeil a pour but de promouvoir le travail des photographes professionnels du ministère des armées ou hors ministère des armées, qui, sur le terrain, valorisent l'engagement des hommes et des femmes de l'armée de terre au service de la France et de nos concitoyens. Ce prix rend hommage au sergent Sébastien Vermeil, photographe de l'armée de terre, mort pour la France le 13 juillet 2011 en Afghanistan, dans l'accomplissement de sa mission de soldat de l'image. Les trois lauréats récompensés sont le caporal-chef Sylvia de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pour sa photo intitulée La Délicatesse, le brigadier-chef de première classe Nicolas du Commandement des Forces Spéciales Terre, pour son photoreportage sur le détachement Scorpion 2 à Djibouti, et le caporal Cyril de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, récompensé du prix spécial du partenaire, pour sa photo intitulée L'Ultime Échange. En plus du prix Vermeil, l'armée de terre a également récompensé deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles grand public, en langue française, à l'occasion du prix Schöndorfer, mettant en valeur l'engagement contemporain ou l'avis des soldats de l'armée de terre. Les trois lauréats récompensés sont Diane Schlinger, Elodie Delevoye et Mathieu Lerue, lauréats du format court pour le reportage au service de la France à l'école de la guerre. Patrick Sos et Quentin Bollier, lauréats du format long pour leur reportage Opération Barkhane au cœur de la traque. Et enfin, le jury a souhaité attribuer une mention spéciale à une œuvre prometteuse qui ne termine pas en tête du scrutin. Il s'agit de l'œuvre d'Aguet, l'opération qui a transformé l'armée de Frédéric Bouquet, réalisateur à l'ECPAD. C'est déjà la fin de ce rétexte, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci de nous suivre et à bientôt sur nos réseaux. Malgré les blessés et l'attaque du centre opérationnel, la mission doit continuer. Le village du centre d'entraînement en forêt équatoriale est pris d'assaut. Munis de leurs palmes et de leurs 30 kilos d'équipement, les six plongeurs s'apprêtent à parcourir près de deux kilomètres en une heure et demie dans l'obscurité la plus totale. Objectif de la mission, sécuriser le village pour permettre à une section spécialisée d'extraire une autorité civile. Retour ! Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspac en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2020. Moi je suis le lieutenant Lillier, je suis le chef du centre d'instruction et d'agérissement en commando du premier régiment étranger de Calabres. Cité qu'on réalise dans l'eau, qui est un milieu spécifique et qui a la particularité de bien fatiguer le déjeuner. Donc là on est vraiment dans l'agérissement pur. Pour les premiers, préparez-vous. Une unité d'aide à l'engagement pour la brigade d'Indé, tout comme nos camarades parachutistes ont à leur disposition un groupement de commandos parachutistes et la 27ème brigade de frontière de Montaigne à CGCM. Le concept c'est de disposer... Pour amener le génie dans la position. ... Sous-titrage ST' 501